Bonjour bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, alors oui je vous fais ça en voix off, mais si vous avez vu la précédente vidéo, aujourd'hui on se concentre sur le montage de la cuisine. Vous allez peut-être le voir dans cette vidéo et dans les prochaines, mais j'ai une petite dent contre Exina, on en a vraiment chier, il y a eu plein d'erreurs faites par Exina. Cette vidéo il y aura beaucoup de voix off, puisque du coup je bricole avec mon papa et je filme, mais je peux pas papoter en même temps, donc veuillez m'excuser pour ça. Pour vous expliquer, on avait commencé par placer les meubles bas, selon les plans techniques que j'avais fait avec Exina. Je vais peut-être pas vous expliquer en détail tout ce qu'on fait, mais je vais vous dire les grandes étapes pour que vous voyez un petit peu. Donc là ce qu'on voit à l'image, c'est qu'on avait effectivement placé tous les meubles bas, mais ils n'étaient pas encore fixés. On a mis le laser qui fait le niveau pour vérifier au millimètre près que tous les meubles et le filaire, donc c'est ce qu'on voit le coin en fait là-bas, soit bien au même niveau, pour que tout soit le plus droit possible. Il faut se fier au niveau au laser, là c'est encore plus fiable qu'un niveau classique, puisqu'en fait le sol comme les murs, eux, ne sont pas forcément droits, donc c'est pas avec eux qu'on peut se fier. Donc voilà ce qu'on était en train de faire avant de fixer définitivement les meubles. Là, au moins j'ai de la bonne volonté, mon père découpe des trous à l'arrière des meubles, c'est des trous qui sont nécessaires pour pouvoir passer les prises du four ou encore de la plaque induction qui sera, vous le verrez à cet endroit-là, et moi, vu que je ne suis pas très bricoleuse, mais que j'ai envie de participer, je trouve ça presque mignon, mais je parle de bois, c'est bizarre, en fait je passe le balai pour enlever la sueur de bois. Mais après c'est quand même utile, il faut faire le ménage. Et après avoir fait ça, on peut fixer les meubles bas directement au mur pour qu'ils ne bougent plus et soient bien stables. Et on a fini cette première journée de montage par déballer le premier électroménager, c'est-à-dire le lave-vaisselle. Oui, je vais avoir ce luxe d'avoir un lave-vaisselle, je suis trop contente. Donc on l'a bien déballé et on l'a mis à sa future place pour vérifier que tout correspond, que les dimensions sont les bonnes, et puis après on s'en est allé. C'est parti pour le deuxième jour de montage et on commence par déballer le plan de travail. Oui, sur la partie principale de la cuisine. Ça devait être un moment joyeux, ça devait être un des moments les plus satisfaisants, puisque je trouve ce plan de travail magnifique. Et en fait, je ne vais pas vous mentir, ça a été le point de départ où j'ai vu les galères, les merdes d'Exta. Je vais vous la faire bref, mais globalement, quand vous achetez une cuisine neuve avec un cuisiniste, il y a un rendez-vous qui se passe avant. D'ailleurs, je l'avais filmé, il y a un maîtreur qui vient. Et en fait, le maîtreur, il doit prendre toutes les mesures, il doit tout maîtrer. C'est littéralement le nom de son métier. Donc normalement, il aurait dû prendre les bonnes mesures au millimètre près pour le plan de travail. Et pour tous les meubles, parce qu'il faut prendre en compte que les biens ne sont pas droits, qu'il peut y avoir des éléments qui finalement n'étaient pas prévus pendant la conception de la cuisine. Bref, et c'est normal. Bah ouais, bah là, le plan de travail était trop grand. Heureusement qu'il était trop grand et pas trop petit. Mais ce qui fait que, bah on a niqué un de mes murs, mais bon ça, c'est pas très grave, on va dire. Ce qui fait que, heureusement que mon père est bricoleur, il a découpé le plan de travail au millimètre près. Il a fallu qu'on retire, je crois, 4 millimètres. Mais c'est énorme, 4 millimètres. Le plan de travail ne passait pas sinon. Le trépied de l'appareil photo est devenu le trépied du laser parce qu'on s'attaque enfin au meuble du groupe. Ce qui veut dire qu'on a bien avancé quand même. Et on en aura bien chié avec le punaise de plan de travail. Tu prends les poules ? Tu prends les poules ? Tu prends quand tu t'appaisais. Bon, et bah voilà une bonne chose de faite. Alors ce n'est pas terminé du tout, mais nous avons quand même super bien avancé avec mon papa. Et je suis super contente, je suis super soulagée. On a eu des grosses galères avec le plan de travail. Le maîtreur qui est venu améler tout simplement. Heureusement que mon père est bricoleur, débrouillard et qu'il a trouvé une solution parce que franchement, ça aurait été vite la cata. Sinon, on a vu mettre les meubles du haut, les 4 meubles. Alors vous ne voyez pas le 4ème mais vous avez vu tout à l'heure. Après, mon père de toute façon va revenir demain mais je serai au travail donc je ne pourrai pas filmer. En fait, il va revenir pendant que je travaille les prochains jours pour faire les réglages des meubles du haut. Il y a encore tout l'électroménager installé. Il va falloir trouver en fait à deux endroits le plan de travail pour la plaque d'induction, pour l'évier, le four à installer. Il y a encore des fileurs. Vous voyez là, il y a un fileur à mettre. Il y en a un aussi de l'autre côté au niveau de la VMC, du frigo. Et puis il y a l'îlot encore à faire et après tout ce qui est réglage des portes, des façades, mettre les poignées. Voilà, mais le plus gros a été fait. Puis il y aura la hot aussi. Et la hot, là par contre, il ne pourra pas faire ça tout seul. Donc ça, j'aurai moi un soir, soit mon chéri. Enfin voilà, on verra. Mais voilà, je suis trop fan. J'ai trop hâte de retirer le petit vert quoi là. Parce que je n'en peux plus de voir ce vert pétant. À côté de mon beau vert pastel, le vert pétant là, j'en peux plus. J'ai hâte de voir la vraie couleur. Bon, même si c'est un blanc, qui s'appelle le blanc alpin. Et puis je suis trop contente d'avoir revu la couleur du bois. Ah oui, puis il y aura aussi la crédence à mettre. Donc voilà, je suis trop contente, je suis fan. Et je suis épuisée. Honnêtement, ce week-end de montage de cuisine m'a vraiment épuisée. Ça a été beaucoup d'émotions en fait. J'avais peur tout le temps qu'il y a un truc qui merde. Beaucoup du plan de travail, ça m'a fait trop beurre. On a galéré avec le filer juste à côté du plan de travail. Enfin, à côté de la cloison. On a niqué un mur. J'adore, j'espère. Ah oui, il y aura aussi des spots. Parce qu'il y aura des spots sous les meubles. Donc les spots, mon père va pouvoir les installer aussi. Et je suis contente, effectivement. Ça va me faire beaucoup plus de rangement. Là, je vois bien. J'ai pris des meubles hauts qui sont particuliers. Enfin, même les meubles du bas en fait. Tous les meubles ne sont pas à détail standard. Alors ça ne va sûrement pas se voir à la caméra. Mais tous les plus grands, plus hauts. Et là, les meubles bas au contraire sont plus bas. Donc en fait, il y a du gain de place. Alors, il faut s'imaginer que ça ne sera pas en vert. Mais je suis déjà fan. Il n'y a même pas encore l'îlot. Il n'y a même pas les poignées dorées et tout. Mais ça va vraiment, vraiment, vraiment être joli. Le bois, vous le voyez plus chaud qu'il ne l'est en vrai. Là, voilà. Là, c'est beaucoup plus sa couleur. C'est un bois assez froid. Mais pas trop non plus. Il y a quand même des sous-tons chauds. Parce qu'on avait encore plus froid. Et ça faisait trop froid pour le coup. Enfin, voilà. Mais voilà où on en est. Je suis épuisée. On est dimanche soir. Demain, nouvelle semaine de travail qui s'annonce épuisante aussi. Donc, je vais filer. Je vais rentrer chez mon chéri. Et puis, je vais me poser un petit peu. Je vais jouer aux Sims. Je vais faire de la construction. Non, je vais faire du chifal dans les Sims. On commence tellement à prendre en forme. J'ai une petite envie de pleurer, je vous avoue. Mais on va pas pleurer. Non, non, non. Pas aujourd'hui. Pas encore. Hello, hello. Nouveau jour. Une nouvelle aventure. J'adore ce slogan. Je ne suis pas toute seule. Aujourd'hui, je suis avec ma petite nièce. Effectivement, ça y est. C'est le début de mes vacances. Donc, au moins, je vais pouvoir bien me concentrer sur l'appartement. Et pas que, du coup. Et du coup, je rends service forcément à ma famille et entre autres à mon frère et à ma belle-sœur. Donc, je suis avec ma petite nièce. Et nous allons... On va où ? On va rejoindre papi ? On va rejoindre papi. Elle doit se dire, mais elle parle à un objet, la meuf. Enfin, je ne suis pas sûre qu'elle se dise ça, mais voilà. On va rejoindre mon papa, donc papi, qui est à mon appartement encore en train de monter à la cuisine. On était un peu optimistes quand on s'est dit qu'on ferait sûrement ça en deux ou trois jours. J'ai l'impression que ça a fait des semaines. En fait, ce n'est pas que l'impression. En plus de mon papa, là, il y a un nouveau truc qui commence. Je suis très contente. Je vais rejoindre aussi une copine. Elle fait des études de graphisme qui dessinent beaucoup trop bien, enfin, qui est trop forte. Et qui me dessine dans la chambre une fresque. J'ai déjà fait les croquis, etc. Donc là, je vais vraiment acter celui que je garde. Et puis, elle va le dessiner, quoi. Donc, je suis trop contente. Donc, ça commence aujourd'hui. Ça va durer quelques jours. Si on va commencer cette fresque murale aujourd'hui, je suis surexcité. C'est une semaine de zinzin. Je garde ma nièce. Il y a en plus ma belle-sœur, mon beau-frère et la nièce de mon chéri qui sont là. Qui viennent de l'Est de la France. Bref, il y a tout cette semaine. C'est parti ! C'est parti ! Et c'est terminé pour cette vidéo. Parce qu'il n'y en a pas envie que ce soit trop long. Mais dans la prochaine vidéo, elle va être incroyable. Vraiment, je vous tease, ok ? Mais vous allez voir la fresque murale du début à la fin, promis. Vous verrez tout. Et vous allez également voir l'avancée et même la fin de la cuisine. Et au moment où je vous parle, j'ai déménagé. Donc, en fait, vous allez bientôt, très très bientôt, voir aussi le déménagement, la décoration. Ah ! Je suis très contente ! À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501